... Je suis donc Djougadiouf, communément appelé l'architecte du palais et je suis donc en charge du programme spécial pour les édifices religieux initié par son excellence le président Macky Sala. Et le sanctuaire marial de Popenguin est un des projets les plus importants de ce programme. Et nous sommes aujourd'hui en phase de livraison d'ici un mois de ce sanctuaire qui a pu vivre ses premières heures lors de la messe mariale qui s'est tenue cette année. Il est important de dire que ce projet est un projet d'envergure réalisé entièrement par des entreprises sénégalaises qui ont pu mettre leur savoir-faire en exergue ici. Et je pense que c'est un projet qui magnifie la dimension du Sénégal en ce qui concerne la cohésion des communautés et des religions. Je pense que l'abbé Gérard, au nom de l'archevêque, pourra en dire un mot. Peut-être quelques caractéristiques avant de l'infrastructure ? Oui, les caractéristiques sont que c'est une infrastructure qui est une capacité d'accueil de près de 26 000 places au niveau des premières tranches livrées. Et en termes de surface, nous sommes sur des surfaces assez importantes d'accueil avec des hauteurs d'envergure qui permettent de devenir un signal pour le village de Popanguin. Nous avons le clocher qui est culminant à près de 30 mètres. Et vraiment, je pense que ça va devenir le phare de Popanguin qui surplombe l'abbé. Musique